Musique Hello tout le monde, vous l'avez voulu, et maintenant vous l'avez, le test d'Over... As... Une sorte de Team Fortress 2 sauce Blizzard, et qui marche plutôt pas mal, surtout sur la bêta, il y a énormément de joueurs qui y jouent, avec de très bons avis, très très bons avis, et c'est mérité honnêtement, le jeu est carrément en raccord avec le gameplay qu'on peut voir par exemple sur les vidéos, entre Widow et Tracer, regardez, c'est exactement la même chose, les petits TP, le rollback, tout va bien avec ce jeu, son seul défaut c'est d'avoir été développé par Blizzard, et donc... Qu'il est déséquilibré ! Putain ! Et là je vous vois tout de suite venir à me dire, oui mais attends, tu peux changer de personnage quand tu veux, en plus tu peux jouer ce que tu veux, OK ! Le seul truc c'est que, qui... prend son pied à jouer Bastion ? Un personnage qui ne bouge pas, qui bute les gens en deux secondes lorsqu'il passe dans son visage, non mais what ? Et je me suis même pas amusé. On peut parler aussi du soldat qui est, à mon avis, le personnage le moins inspiré du monde, il a une mitraillette, il a une mitraillette, il tire sur les gens, et son ulti est un aimbot, super les gars, merci ! Faudrait arrêter de pécho les reconvertis d'Activision ou Blizzard au bout d'un moment. Alors après c'est vraiment un ou deux personnages par-ci par-là qui sont vraiment débiles, et le problème en fait c'est que ça donne une contraste avec les autres personnages qui demandent vraiment un skill. Mais du coup, ça énerve, parce que quand on joue à Enzo qui doit vraiment viser avec ses flèches, et qu'on se fait tuer par Jean-Michel Soldier avec son aimbot, c'est vraiment énervant de le voir en killcam alors qu'on a fait un joli move. Bon, j'avoue que l'ulti d'Enzo est un peu abusé, mais il le mérite. On pourrait parler d'autres personnages qui demandent plus ou moins de compétences, mais on ne peut pas effectivement équilibrer à 100% un jeu, je compte soit. Je pense qu'il y a juste quelques modifications à faire pour que le jeu soit vraiment nickel. Et puis honnêtement, ça me rassure un peu de ne critiquer que l'équilibrage, parce qu'à côté de ça, il y a énormément de points positifs, dont un que je garde pour la note. Alors je sais, je sais, ce test est absolument exécrable, parce que ce jeu n'est pas mauvais, et les défauts se comptent sur le doigt d'une main, et j'ai l'impression d'en avoir fait le tour. Alors c'est très compliqué. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de jouer à la bêta, je vais vous montrer comment se passe exactement le jeu. Vous lancez le jeu, vous arrivez sur un écran extrêmement ergonomique, vous lancez une partie rapide, qui comme son nom l'indique, lance une partie rapidement, sélection des personnages dans le plus grand des calmes, on peut jauger la méta en regardant le personnage des autres, ce qui fait qu'on peut choisir un personnage en fonction des situations. Comme je l'ai déjà dit, on peut changer de personnage quand on le souhaite, c'est juste que notre ulti est remis à zéro. Du coup, je choisis Faucheur, qui est accompagné de un canoncier dans chaque main, et première chose qu'on fait dans une game où on attaque, c'est péter les décors en attendant que les gens qui défendent se mettent en place. Et franchement, c'est le gros trip. Il y a tellement de choses à détruire, c'est l'éclate, c'est l'éclate la plus totale, Blizzard a extrêmement bien géré. Ensuite, la partie commence, on doit escorter un convoi, bang bang, bang bang, boom badaboom, gameplay ultra nerveux, bim pam poum, et je me téléporte, après avoir fait une action ultra stylée, qui sera en kill cam finale. Après cette fulgurante victoire, tout le monde pourra constater à quel point j'ai été extrêmement skillé, parce que dans un court laps de temps, j'ai fait un maximum de points, et ça c'est chouette. Regardez comme je suis fort ! Regardez cette beauté ! Bref, ensuite les scores arrivent, et là on se dit, putain, on peut enfin souffler ! Non sérieusement, ce jeu, il n'y a pas une seule seconde qui est inutile en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Et si vous ne voyez pas, c'est pas grave, je m'en fous, je vais passer à la note, et je vais vous présenter aussi un des plus gros points positifs du jeu. Ah, il n'y a pas du jeu à cricher. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aiguillé sur le cul de Overwatch. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux indécis, et franchement, pour moi, c'est une excellente surprise pour ce 2016. Bisous tout le monde, et encore une fois, si vous cherchez au moins cher, vous avez GoCleCD en description. Bisous tout le monde, et à la prochaine ! Ciao ! Ciao !